Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui top player podcast sur le codex sœur de bataille vu avec la perspective du chapter approved 2022. Je vous sais que ce chapter approved a changé les coups en points mais aussi à imposer une réglementation particulière au codex que ce soit sur la construction de liste ou que ce soit sur le secondaire, le primaire. Les sœurs de bataille ont été impactés dans à peu près tous les domaines puisque la réglementation sur le list building va jouer sur certains types de listes qu'on voyait beaucoup tourner en sœurs de bataille. Les coups en points vont être forcément impactés puisque ce sont les unités les plus jouées qui sont impactés et les sœurs de bataille ont subi un nerf ou ce qu'on pourrait appeler un up en termes de valeur de points sur des unités charismatiques comme Morvenval et les Sacro-Saints. Et enfin le système de scoring qui lui a été modifié et qui forcément va aussi modifier l'approche du codex. Donc il nous faut revenir sur ce codex qui se positionne comme très bien dans la méta. Nous dans le classement qu'on a fait, on l'avait mis en haut du tiers 2 au même titre que l'Adeptus Mechanicus. Il va donc falloir revoir un petit peu cette approche de cette faction-là. Pour l'occasion, je reçois l'excellentissime Zig de la team Cuir Moustache. Comment vas-tu, mon bon Zig ? Eh bien écoute, ça va bien. On digère le chapteur Approuve, ce CA 2022 qui nous amène à monter des nouvelles listes, voire retravailler les anciennes pour pouvoir continuer de jouer nos gonzesses préférées. Et à ce titre-là, ça doit mener toute forme de réflexion et surtout beaucoup de parties d'essais. Alors moi, je serai intéressé de savoir quelles sont tes premières impressions sur ce chapteur Approuve 2022 ? Alors écoute, moi j'ai fait une dizaine de parties depuis qu'il est paru. Je suis très content parce que déjà, ça va amener beaucoup de réflexion dans le gameplay et dans le building list parce que ces scénarios qui nous proposaient un secondaire qui était souvent à prendre se retrouvent avec des scénarios où on score légèrement moins de points pour le contrôle de l'objectif, mais avec le primaire progressif, va amener les joueurs à devoir penser encore plus leur jeu dans le positionnement, le fait de faire des actions. Et du coup, ça, ça va se retrouver dans le but de Nevis parce qu'il va falloir prévoir les unités pour arriver à réaliser tout cela. On part sur une nouvelle saison et je pense que ça va rebattre beaucoup de cartes dans le jeu de tout le monde. Et notamment, ce qui va être super sympa, je pense, ça va être les tout premiers tournois qui vont avoir lieu comme dans, il me semble, deux ou trois semaines, nous avons la Met Cup et ça va être assez sympa de jouer cette nouveauté. Et ça, c'est cool. Voilà. C'est vrai que moi, je suis content. Moi, je te rejoins entièrement sur la notion de nouvelle saison de jeu. J'ai vraiment l'impression que ce chapter approved, il a remanié complètement l'approche de Warhammer 40 000 et c'est assez appréciable dans le sens où moi, j'ai toujours eu le sentiment que les meilleurs moments d'un jeu sont souvent sa début de version, notamment la V9. J'ai vraiment, vraiment kiffé le début de la V9 sur les six, huit premiers mois. Et après, c'est vrai qu'on rentre dans une routine mécanique de jeu qui est bousculée par des sorties qui souvent sont de plus en plus puissantes et qui effacent un petit peu tout ce qui s'est fait en début de version. Là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment clé de la version où on est quasiment sur la totalité des codecs. On a quasiment toutes les factions V9 avec la sortie. Je prends en compte la sortie Tau et Eldar qui arrive. Mais une fois que les Tau et Eldar sont sortis, il nous reste très peu de codecs V9 à sortir. Et en fait, on a ces nouvelles mécaniques ancrées qui viennent se poser sur le jeu. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a un petit renouveau au sein de la version. Et ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Donc, je vais aussi dans ton sens où je me dis que c'est quand même appréciable d'avoir ça, d'avoir ce refresh pour nous qui suivons le jeu depuis maintenant deux ans. Enfin, depuis plus longtemps, mais ce qui suivons cette version depuis deux ans. Avoir ce refresh est très appréciable. Je te propose qu'on passe sans plus attendre sur la review du codec Sœur de Bataille. Donc, je vous rappelle que le format Top Player Postcast n'a pas vocation à faire un listing exhaustif de tout ce qui se trouve dans le codec, mais plutôt profiter de l'expérience de jeu de Zigg qui drillait le codec avant le CA et qui va le drillait pendant et après le CA. Donc, on va avoir ton avis sur ce qui tourne bien sur le codec, ce qui potentiellement tournera toujours bien ou tournera mieux suite à ce CA en le mettant en perspective avec la totalité de ce que nous propose l'éditeur de jeu. Donc, les ordres, les reliques, les hymnes, les datasheets, etc. Donc, on va vraiment condenser tout ça pour avoir une vision globale et pour accompagner les plus jeunes joueurs Sœurs de Bataille et même pour aider les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs compétitifs. Maintenant, on voit que la scène compétitive francophone est vraiment en train de se développer. Il y a beaucoup d'équipes et c'est toujours appréciable de retrouver sur ce genre de format un petit peu des jalons qui permettent de rediriger la façon de percevoir les Sœurs de Bataille et d'autres codecs. Vous avez le plan du Top Player Podcast étant de couvrir l'ensemble des codecs déjà sortis. Je te propose une introduction. Je sais que tu as préparé ton intervention et c'est intéressant que tu nous donnes ton avis sur le codec Sœurs de Bataille ou l'approche que tu en as toi à ton niveau en tant que joueur compétiteur. Du coup, je te laisse la parole. Ben moi, ce n'est pas compliqué en fait. Ce codec là, comme l'ensemble des codecs sur lesquels je me pose, quand je les ouvre, je me pose les questions suivantes. Je joue en quelle version et dans le codec que je décide de prendre en main, quels sont les outils qui correspondent à la version qui est en cours ? Nous sommes en V9 et des mécaniques ont été exacerbées ou des nouvelles mécaniques sont apparues. Et là où on a de la chance, nous joueurs Sista, c'est que notre codec, il est bourré de tous ces outils là. C'est à nous joueurs d'être capable d'identifier comment les emboîter les uns avec les autres pour en sortir le meilleur. Et malheureusement, il y a tellement de choses dans ce codec qu'il arrive au moment où on fait le compte des points, on est obligé d'enlever des choses. Donc, l'analyse que je ferai de ce codec en introduction, c'est simple. Pour moi, c'est un codec qui est complet. Il est complet parce que dans le codec, en mécanique V9, on a les blessures mortelles. Les blessures mortelles, vous allez les retrouver sur les dataships de personnages, on les détaillera plus tard, des stratagèmes, on les détaillera plus tard, et sur d'autres formes de tricks à travers les hymnes de bataille également. Également dans ce codec, on sait tous que le sœur de bataille s'articule autour de ces personnages. Tous nos adversaires ont déjà fait l'erreur de prendre l'assassinat contre le sœur de bataille. Et donc, dans ce codec, on a un outil, c'est le bodyguard à travers la datasheet sacro-sainte qui nous permet de limiter la casse ou de l'avoir cette casse à l'endroit et au moment où on le veut. Donc ça, c'est une deuxième chose. Après, on a le film no pain grâce à une datasheet de personnages hospitalière. Et enfin, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement complet ? Parce que tout cet aspect du jeu-là va être renforcé par trois grandes familles. La première famille des ordres, qu'on détaillera après, la famille des rites de bataille et la famille des hymnes de bataille. Tous ces outils font qu'on a toutes les armes pour construire une liste qui peut jouer sur la V9 de façon durable. Ce qui fait que ce codex est un codex extrêmement tricky. Si vous construisez votre liste avec le gain de plan établi, vous allez forcément poser des soucis. Je pense à 70% des codex que vous allez affronter. Et peut-être même plus parce que si les joueurs en face de vous font des erreurs, votre codex vous permet de vous engoufrer dans cette brèche et d'aller marquer les points. En plus, ce codex, grâce à ses ordres de bataille, il va être dans les deux grandes familles, l'attaque et la défense. L'attaque parce qu'il y a des ordres et des building disques qui vous permettent d'aller chercher une létalité qui est excellente pour un coup en points qui est mineur, mais également à travers les datasheets et un gameplay développé de manière particulière, vous allez pouvoir jouer de manière extrêmement défensive, voire même jouer tout seul contre votre adversaire. Du coup, dans ce codex, on a énormément d'unités phares. Ces unités, on va vous les développer dès qu'on va aller sur les datasheets. Yes. Ce que je te propose moi, Tourop, ça serait qu'on commence par les ordres de soeurs de bataille. Et dans ces ordres soeurs de bataille, moi, j'en ai relevé trois, avec trois gameplays qui sont différents et qui pourront continuer, à mon sens, à être joué au CA 2022. Eh bien, écoute, je te propose qu'on procède dans ce sens-là. De toute façon, on va reprendre aussi le codex comme il apparaît à la lecture. Donc, dans un premier temps, les aptitudes de détachement, avec juste la sacralisation des standards, les troupes objectifs sécures, etc. Et puis, le système de décret de passivité qui hiérarchise un petit peu l'utilisation des QG qu'on retrouve maintenant dans tous les codex. Et sur ça, on va sortir juste une ligne qui est la plus importante. C'est que tu ne peux avoir qu'une seule chanoinesse par détachement. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus de spécifier beaucoup plus. On peut rentrer immédiatement dans les ordres militants en rappelant que quand tu choisis ton ordre militant, tu vas avoir un bonus passif pour tes unités qui ont le mot-clé avec l'ordre. Tu vas avoir un trait de seigneur de guerre que tu pourras choisir, un stratagème ainsi qu'une relique de l'ecclésiarchie qui va pouvoir être pris aussi sur tes personnages. Je te laisse donc la parole pour nous parler des ordres militants les plus efficaces actuellement sur la V9. En V9, de toute façon, comme tu l'as justement dit, on parle donc du CA 2022. le nerf, si on peut parler de nerf. Le nerf, il est là. Il est là. C'est que là où beaucoup de joueurs créent des soupes en mixant deux ordres. Là, maintenant, c'est terminé. Vous jouez un ordre. Vous prenez votre ordre et vous découlez de cet ordre-là votre liste. Donc, on va parler des deux ordres phares qui ont été beaucoup joués en France. Évidemment, la rose de sang, l'ordre du trading de ressources par excellence et de la létalité au corps à corps avec, notamment dans cet ordre-là, vous l'avez tous joué ou tous affronté, ces célèbres répentias qui vous touchent, vous tuent et un petit peu désagréable pour les adversaires. Il y avait même le tu me touches, tu me tues, mais quand je meurs, je te tue. Donc, pas super super marrant à affronter, mais ça reste un ordre qui sera efficace quand on va vouloir rentrer dans une forme de létalité et qu'on sera dans un jeu de destruction de l'adversaire. C'est donc pour moi, on va assimiler ça à un ordre d'attaque. Dans cet ordre-là, on a effectivement un trait de seigneur de guerre qui permet de faire une advain de ses charges. On a une relique qui s'avère très létale quand on prend la bienfaisance. Donc, force plus 2, paire moins 2, un dommage. On augmente notre nombre d'attaques. À cela, en plus, l'ordre lui-même vous donne une attaque en plus, vous augmente la PA. Donc, en fait, ce relique, elle est marquée paire moins 2, mais elle est fausse. Au final, dans les faits, elle devient paire moins 3 et on sait tous que la paire moins 3, c'est ce qu'on recherche à avoir parce qu'on va passer outre tous les bonus, les unités sur lesquelles on tape et on va aller chercher leurs 4 plus invulnérables. Tant et si bien qu'elles en aient une, bien sûr. À côté de ça, on va retrouver le sueur d'argent. Pour moi, ça va être un ordre qui va, avec ce CA 2022 et les tables WTC, peut-être sortir son épingle du jeu parce que c'est un ordre de mobilité. Alors, pourquoi de mobilité ? Pour rappel, que fait cet ordre ? Chaque fois qu'une unité avec cette construction effectue un mouvement normal ou une advance à la phase de mouvement, jusqu'à la fin de votre phase de tir, elle compte comme étant restée immobile. Alors, on sait tous qu'on va chercher à bouger, mais là, on va pouvoir faire le move et l'advance et on tirera à sa capacité de tir native. Ce qui fait qu'à travers cela, vous gagnez du mouvement, vous pouvez aller gagner du map control, mais en plus de ça, vous ne perdez pas votre capacité à toucher l'adversaire. Et la deuxième particularité qui va être excellente, c'est que lorsqu'une unité avec cette conviction est choisie pour tirer ou combattre, vous pourrez relancer un jet de touche ou un jet de blessure quand vous résolvez les attaques de cette unité. Je vous laisserai regarder les tables WTC. 7 tables sur 8 vont souffrir de malus à la touche. Si dans votre MSU Sœur de bataille, vous jouez sueur d'argent, chacune de vos unités pourra bénéficier alors d'une re-roll à la touche ou à la blesse, ce qui statistiquement augmentera votre chance de toucher et de blesser votre adversaire. Et ça vous permet de diminuer cet impact des forêts ou des évents industriels qui vous mettent le cover dance. Et si vous, vous avez cet avantage là, il n'est pas dit que votre adversaire l'est. Donc, ça sera tout un jeu de prendre la carte, bénéficier du cover et avoir, nous, une re-roll que lui n'a pas forcément. Et ça, ça en fait quelque chose de très intéressant. Donc, pour moi, cet ordre là sur le CA 2022 va être un ordre de map control pour pouvoir aller prendre énormément, énormément, énormément de place sur la table, créer des actions et empêcher l'autre de les faire tout en gardant sa capacité à être l'état lotir. Et enfin, le troisième ordre, et là, ça sera un biais, je pense également personnel, ça va être le valorous art. Alors, pourquoi le valorous art ? Parce que je pars du principe que si je meurs et que mon action ne se termine pas, alors l'action lancée ne sert à rien. L'ordre valorous art diminue la PA de 1 à 0 et la PA de 2 à 1. Donc, vous allez augmenter votre survivabilité. Qui plus est, avec des tables WTC où il y a énormément de cover dance et de light cover, vous allez également bénéficier de tout cela. Donc, pour moi, le valorous art va rester l'ordre défensif natif des sœurs de bataille parce qu'il aura tout le temps de créer les actions dont il aura besoin pour scorer ses points. Ça ne sera pas forcément un ordre qui cherchera à être létal, mais c'est un ordre qui va chercher à jouer les points et à en faire plus que l'adversaire pour lui enlever la victoire. Dans cet ordre-là, en plus, on trouve une mécanique qui est le Finopeina 5 contre l'ensemble des blessures mortelles que vous allez recevoir. Et donc, cet ordre-là bénéficie déjà d'un atout par rapport à un acte de jeu V9. La V9, comme on l'a dit précédemment, a été un jeu où on va essayer d'aller créer beaucoup de mortels. Et bien là, dans cet ordre-là, nativement, vous avez une réponse avec votre 5 plus de Finopein. En plus, dans cet ordre-là, vous allez trouver un stratagème qui, par rapport aux tables sur lesquelles vous allez jouer, va vous permettre d'ignorer les malus à la touche. Et ça, dans les tables actuelles, c'est vraiment un must-have. Voilà pour moi les ordres des soeurs qui vont prédominer. Je mettrais un point d'interrogation malgré tout sur le martyr-lénier. Voilà. OK. Voilà. C'est assez intéressant parce que dans ta façon de présenter les différents ordres, on sent que tu as un ordre où on axe sur l'offensive avec les roses de sang, un ordre qui est plutôt axé sur la mobilité et le map control avec le sueur d'argent et enfin le cœur valeureux pour toi qui est un ordre plutôt défensif. Donc, trois mécaniques de jeu, on va dire trois game plans qui sont complètement différents et qui vont être structurants dans les choix après des datasheets puisque forcément, pour par exemple un ordre de la rose de sang, on va aller chercher des unités qui agressent, les répentir, etc. Alors que je suppose pour un ordre cœur valeureux où tu vas vouloir jouer du défensif, maximiser sur la réduction de la PA et puis avoir du contre sur les blessures mortelles, on va aller chercher des sacro-saintes évidemment. Donc, tout ça est intéressant. Ça permettra aussi de synergiser tout ça dans la fin de ce podcast quand tu nous présenteras d'éventuelles listes qui te paraissent pertinentes. Je te propose qu'on passe directement à la suite du codex qui va être les stratagèmes. Alors, on va avoir deux façons d'approche sur les stratagèmes. On va dire les stratagèmes génériques qui peuvent être structurants pour le codex, qui peuvent être utilisés par n'importe quel ordre et par n'importe quelle bulle de liste, on va dire. Et il y aura des stratagèmes qui sont beaucoup plus spécifiques à un type d'unité et ça, on les abordera quand on parlera de la datasheet en question. Et qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur justement la partie stratagème du codex sœur de bataille ? Alors, les stratagèmes dans les sœurs de bataille, on a un vrai problème. Il y en a beaucoup. Et justement, en fait, selon ce que vous allez jouer, vous allez en avoir beaucoup à utiliser. Ils vont être souvent situationnels pour certains. Par contre, il y en a vraiment qui vont vous permettre de tricher. Quand je dis tricher, ce n'est pas à la manière péjorative. Mais avec certains stratagèmes et avec la mécanique d'aider deux fois, vous allez pouvoir basculer une attaque qui rate en attaque qui réussit, mais pas forcément qu'une seule. Vous pouvez en fait faire basculer la game grâce à ça. Ou au contraire, il y a des stratagèmes qui, en plus, étant spécifiques à des unités, et vous pouvez en plus leur ajouter sur ces unités-là des stratagèmes génériques. Vous allez tellement se tenir qu'en fait, l'adversaire va se casser les reins sur vous. Et donc, ces stratagèmes, il y en a énormément. Alors, en générique, moi, il y en a que j'aime énormément, c'est le moment de grâce. Le moment de grâce qui est justement un de ces stratagèmes qui va vous permettre de faire basculer une situation à votre avantage. Ou, en fait, au moment de grâce pour un CP, vous défaussez un ou plusieurs des deux fois et vous allez varier le chiffre du dé que vous avez jeté. Alors, le petit truc qui est marrant, c'est qu'en fait, il n'y a pas marqué varier à la hausse. C'est-à-dire que s'il vous reste une unité qui est engagée au corps à corps avec une figurine d'une unité, il vous reste une dernière sauvegarde à faire et vous voulez qu'elle meure et vous réussissez la sauvegarde, malgré le fait d'avoir décidé de rôle son invulnérable à 6, rien ne vous empêche d'utiliser ce stratagème et de défausse un des deux fois pour la faire mourir. Et c'est en ça où, en fait, le codex a énormément d'atouts. C'est qu'on arrive presque à un moment donné à décider si on vit ou si on meurt. Un deuxième stratagème qui est forcément excellent, c'est le arborer le sorcier parce que c'est le stratagème qui va vous permettre d'augmenter vos touches sur les psycheurs et quand vous êtes personnage, d'avoir plus un à la touche et à la blesse avec votre personnage sur un psycheur. Tentez si bien que désarmer avec du pouvoir psy dans le jeu aujourd'hui, il y en a quand même légion. Et donc, c'est quelque chose qui peut également donner un vrai avantage au sort de bataille. Un autre qui est excellent, c'est quand votre personnage meurt, votre adversaire a fait l'erreur de prendre l'assassinat. En fait, vous relevez votre personnage pour deux CP si vous avez gardé dans votre poule des deux fois ce qui va bien. Et en fait, son assassinat, il ne le fait pas. Et puis derrière, c'est vous qui allez lui montrer que ce n'est pas comme ça qu'on tue un personnage sur de bataille. Et que le piège, c'était justement ce que vous voulez, qu'il vienne à cet endroit-là parce que vous, vous saviez qu'il allait mourir. Vous avez prévu qu'il meurt. Vous aviez les CP et les détruits pour le relever. Et vous avez créé la NAS autour de ce que vous voulez qu'il envoie. Et vous allez être létal là où vous voulez. Des stratagèmes, il y en a énormément. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement qu'on abordera les datasheets. C'est relever par datasheet les stratagèmes qui s'y rattachent. C'est OK pour toi, Satourop ? Oui, ça me va très, très bien. Quand on suit encore le déroulé du codex, on arrive dans la partie bénédiction des fidèles. Ça, c'est pareil. C'est une partie qui est maintenant standardisée dans quasiment tous les codex, qui va permettre pour un coup en point d'upgrade une figurine, une unité. Donc, je te laisse nous parler de ces bonus-là. Alors, la bénédiction des fidèles, pour moi, c'est quelque chose qui est de manière certaine auto-include dans une liste. Vous allez prendre votre canonesse ou votre palatine. Les deux datasheets sont éligibles à recevoir une bénédiction des fidèles. Et dans ces bénédictions fidèles, quand vous allez les prendre, sont associés des coups en point qui vont forcément monter le coup de votre datasheet. Dans les six bénédictions, il y en a trois qui attirent mon attention. Évidemment, la parole de l'empereur, c'est celle qui permet au début de la phase de combat de choisir une unité ennemie à trois pouces de votre figurine et de mettre un fight last. Encore une fois, on est dans une mécanique apportée par la V9 et le codex hors de bataille a l'outil pour l'obtenir. Et en plus de ça, l'aptitude miraculeuse qui lui est associée, c'est qu'au début de votre phase de commandement, vous allez déclencher cette aptitude miraculeuse. Pour rappel, vous défaussez un des deux fois. Un 1 crée une aptitude miraculeuse à 1 pouce autour de votre figurine. De 2 à 5, c'est 3 pouces. Et un des deux fois à 6, c'est 6 pouces. Et cette aptitude, c'est que tout ce qui va être ordre, au corps à corps, quand ça frappera sur une unité ennemie qui est dans cette range, ça ignorera les sauvegardes invulnerables. Et là, ça pique. Ça pique quand vous amenez des sacro-saintes qui peuvent avoir de la paix à moins 3. Quand vous enlevez l'invue à la personne qui est en face, ça lui fait forcément des pertes. Donc attention, cette canonnesse ou cette palatine qui aura cette aptitude, donc la parole de l'empereur, elle va être warning et celle-là, il faudra la protéger. Et comme on l'a dit précédemment, on a toutes les armes pour protéger ce genre de personnage-là. La deuxième qui attire mon attention, c'est coup exultant. Ajoutez 1 aux caractéristiques de force et de dégâts de toutes les armes de mêlée dont cette figurine est équipée. C'est-à-dire que votre palatine ou votre canonnesse, elle se retrouve ni plus ni moins pour… Combien ça coûte ça ? Ça coûte 25 points. Elle va se retrouver ni plus ni moins avec une lame bénie au final. Et sans avoir besoin d'aller chercher une relique ou quoi, on va le trouver avec une super épée énergétique. Et à côté de ça, l'aptitude miraculeuse, c'est tant qu'unité, ordre, base ou personnage, est à portée de miracle de cette figurine à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité. Sur un jet de blessure non modifié de 6, l'attaque inflige une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Et bam ! Encore une fois, un outil pour aller chercher un outil V9 qu'est la génération de blessures mortelles. Pour rappel, si vous avez une canonnesse, vous verroulez les As à la touche. Si vous avez une palatine, vous verroulez les As à la blesse. Et là, on parle bien de 6 à la blesse. Donc, si vous posez ça sur une palatine, quand vous allez faire votre jet de blessure, il y aura forcément des 6, il y aura forcément des As. Avec la rirole des As, vous allez potentiellement générer des blessures mortelles supplémentaires. Et encore, je ne parle pas de la full rirole de Morvanval qui permet à une unité de diffidurine qui vont représenter comme les sacro-saintes entre 21 et 31 attaques selon l'ordre à laquelle elles font partie, vous allez générer un volume de blessures mortelles qui est loin d'être très très drôle pour l'adversaire. Et après, il y en a un que j'aime bien. C'est la grâce de l'empereur. Alors, j'ai essayé de le test récemment. J'avoue ne pas avoir réussi à le mettre en place. C'est une bénédiction des fidèles qui m'a interpellé suite à l'arrivée du tyrannide avec son codex à 7 euros. Mais il m'a interpellé surtout pour l'aptitude miraculeuse. Parce que cette aptitude dit que quand une unité ordre, base ou personnage ami est à portée du miracle de cette figurine, alors à chaque attaque contre cette unité, l'adversaire ne peut ni relancer le jet de touche, ni relancer le jet de blessures, ni relancer le jet de dégâts. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de mettre, parce que ce n'est pas les unités entièrement, c'est les unités à porter. Vous pouvez décider de créer une bulle autour du personnage pour cette bénédiction. Et quand on arrive à un moment clé de la partie où vous êtes en train d'étaler votre gain de plan et que vous ne voulez souffrir que de très peu de pertes, en déclenchant cette aptitude-là, vous allez couper toute forme de re-roll à votre adversaire. Toute forme de re-roll à l'adversaire sur 3, 4 ou 5 unités. Quand on a su se placer correctement, je trouve que c'est extrêmement fort. Surtout, on en revient encore une fois sur des tables WTC où on a 7 tables sur 8 avec un malus à la touche. On peut vite, juste avec ça, diminuer la létalité de l'adversaire. Voilà les 3 bénédictions des fidèles qui ont attiré mon attention. Ok. Après, la bénédiction des fidèles, on arrive sur la partie trait de seigneur de guerre. Donc, on a aussi des traits de seigneur de guerre qui sont attitrés sur les ordres militants. Là, on va parler des 6 traits de seigneur de guerre lambda, vanille, que tout le monde peut prendre. Toi, est-ce qu'il y en a qui te semblent indispensables ou est-ce que tu as tes petits favoris dans cette sélection ? Alors, de toute façon, la plupart des joueurs jouent avec Morven Ball. Donc, Morven Ball a la rage vertueuse qui lui permet de relancer le jet de touche et le jet de blessure à chaque attaque de mêlée. C'est extrêmement fort. Vous avez un seigneur de guerre type Morven Ball qui envoie des gros pruneaux à paire moins 3, 3 flats ou qui peut même taper en balayage. Et pour un peu, elle a les 6 qui explosent et vous roulez tout. C'est vraiment excellent. Il y en a un qui, à mon sens, risque profondément de revenir avec ce CA 2022. C'est la croyance immuable. Alors, je m'explique. On est en 2022. On va avoir besoin de réaliser pas mal d'actions, d'avoir une vraie présence objectif sécure sur table. Et on peut très bien imaginer ce seigneur de guerre qui colle 20 heures de bataille et qui, grâce à ce trait, dit que 20 heures de bataille, elles sont une 3 plus native d'armure, mais elles tombent à un bouclier de la foi à 5 plus invulnérable. Ça fait quand même 20 points de vie à tomber en 3 plus, 5 plus. Certes, c'est une endurance 3, mais on verra que plus tard, cette endurance 3, si on est économe en CP, on pourra aller chercher une transhumaine. Et ce trait de seigneur de guerre-là, il y a des chances qu'il refasse son apparition. Le troisième trait de seigneur de guerre que moi, je sélectionnerais, c'est le fanal de la foi. Parce que combiné à d'autres outils dans le codex, et notamment combiné à certains personnages plus un secondaire du codex, il vous permet de dire à votre adversaire que vous allez jouer tout seul et que vous allez faire vos points de secondaire sans lui. Alors, que distrait ? Au début de votre phase de commandement, si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous gagnez un des miracles. Un des miracles en plus de ceux que vous gagnez. Ce dé de miracle ne peut servir que votre seigneur de guerre pour accomplir un acte de foi ou utiliser une aptitude miraculeuse. Et s'il est utilisé au début de votre prochaine phase de commande, s'il n'est pas utilisé, pardon, il est défaussé. Par contre, ce dé miracle peut servir à accomplir un acte de foi même si une autre unité de votre armée a déjà accompli un acte de foi à cette phase. Ce qui veut dire que le porteur de ce trait de seigneur de guerre, vous permettra de faire deux actes de foi dans la même phase de jeu. Et combiner ça au secondaire sista, ça devient excellent. Voilà pour moi les traits de seigneur de guerre qu'on verra le plus. Je soulignerai quand même le trait de seigneur de guerre du Valorous Arts qui permet d'avoir un vrai tank dans votre armée en votre canolaise. Voilà pour les traits de seigneur de guerre. Ok. Ensuite, on arrive sur la catégorie hymne de bataille et ensuite les reliques. Donc, l'hymne de bataille, c'est ce qui pourrait s'apparenter aux litanies chez les Space Marines. Exactement. Donc, on va avoir des personnages, certains types de personnages avec les bons mots-clés qui vont avoir accès à ces bonus-là. Donc, ils pourront prier le Saint-Empereur pour diffuser la bonne parole au sein des rangs des sorts de bataille et un petit peu galvaniser toutes ces troupes au combat. L'hymne de bataille, pareil, est-ce que c'est un outil indispensable pour jouer sœur de bataille ? Et si ça ne l'est pas, quand même, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ressource-là du codex ? Alors, l'hymne de bataille, il est extrêmement structurant. Si vous êtes à un moment de votre partie où vous avez une nécessité d'être offensif, vous allez aller chercher le plus d'une attaque. Mais dans le building list, vous allez pouvoir en sélectionner plusieurs sur le même prêtre. Pour ça, vous allez avoir des outils ou un prêtre qui connaît deux hymnes, ou un prêtre qui peut, même s'il n'en connaît qu'un, il pourra en chanter deux au travers d'une relique qu'il prendra. Moi, j'en sélectionne quatre sur sept. Alors, je dis sept parce qu'il y a l'hymne qu'ont tous les prêtres, qui est natif, qui a le plus d'une attaque. Et j'en sélectionnerai trois de plus, notamment le refrain de piété ardente. Si cette hymne réussit, choisissez une unité ennemie à 12 pouces et visible de la figurine prêtre. L'unité choisie subit des trois blessures mortelles. Si elle a le keyword KO, elle prend trois BM. Alors, je m'explique pourquoi moi, celui-là, il est toujours dans mes listes. Si à un moment donné, je veux gagner un des deux fois. Je n'hésite pas à ne pas chanter à la phase de commandement avec mon prêtre, pour que dès qu'on arrivera à la phase de mouvement, voire même à la phase de magie, déclencher le stratagème qui me permet à n'importe quelle autre phase pour un CP, à une figurine prêtre de chanter un hymne s'il n'a pas chanté précédemment. Et en plus de ça, cette team passera automatiquement et non pas sur du 3+. L'idée, c'est que si dans vos rangs, il reste une figurine ennemie qui a entre un et deux, voire trois points de lit, trois, ça commence à être tricky, s'il n'a pas le mot-clé KO. En fait, vous gardez votre prêtre, vous bougez votre prêtre, vous claquez un CP, vous chantez. Comme vous chantez, ça passe de manière automatique. Vous lui mettez les BM dans sa mouille. Pour un peu, vous achevez cette figurine qui était selée. Et pan, qu'est-ce qui se passe ? Vous gagnez un déni rapide. C'est fantastique, c'est gratuit, c'est dans mes prix. Ça, j'adore. C'est vraiment le refrain de Piété Ardente. Pour moi, il est vraiment indispensable. Et après, jusqu'à maintenant, le deuxième qui pour moi était indispensable, c'est le cœur de vigueur spirituel qui vous permettait de rendre insensible à la magie. une unité. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une mécanique de blessures mortelles. Les blessures mortelles séquencent à la phase de Psy. Quand vous prenez une armée TS qui commence à vous envoyer je ne sais combien de blessures mortelles ou un GK, voire même d'autres armées qui ont des sources de Psy qui peuvent être assez impactantes pour vous, vous prenez votre unité, vous la mettez insensible à la magie, vous la mettez en choix de l'adversaire comme étant l'unité à la plus proche et vous coupez toute sa phase de smite. Et donc, en fait, ça crée de la survivabilité dans votre armée. Le dernier rythme que je sélectionne et qui va être en rapport avec mes propos précédents sur le dernier trait de Seigneur de Guerre, c'est la litanie de foi pérenne qui donc, comme toutes les litanies, est chantée sur un 3+, sauf si vous la chantez hors phase de commandement pour un CP. Et là, vous choisissez une unité base ou personnage sororita et vous augmentez de 1 la sauvegarde invulnérable du bouclier de la foi. Bon, je reprends mon pack de 20 dans la range de mon Seigneur de bataille qui met plus 1, mon prêtre lui met également plus 1 à cette unité, je me retrouve avec 20 sœurs sous 3+, 4+, 5 vulnérables. Là, on commence à discuter pour le control map, sur le centre map ou sur un flanc que je ne veux pas perdre avec une unité que je ne veux pas voir disparaître. Voilà pour moi les 4 hymnes qui vont beaucoup tourner par rapport à la survivabilité ou les pièges que peuvent aller créer cette sorte de bataille. Ça veut dire, forcément, si tu as 4 hymnes, ça veut dire aussi la multiplicité des entrées qui vont pouvoir chanter. Toi, qu'est-ce que tu préconises justement pour avoir une structure suffisante autour des hymnes de bataille ? Combien de personnages tu rentres et lesquels justement dans ce cadre-là ? Alors, moi, ce que je préconise, c'est encore une fois, on l'a dit au début, codex, beaucoup de boîtes à outils, beaucoup de tiroirs. J'en ouvrirai qu'un, moi. C'est la dogmata pour sa datasheet, ce qu'elle représente, la relique que je peux lui mettre et les hymnes qu'elle pourra prendre et chanter plus tout ce qu'elle va amener à côté. Moi, je préconise minimum une dogmata. Après, je pense qu'une dogmata est suffisante. Je pense qu'une dogmata, c'est vraiment le couteau suisse prêtre et sera très structurante dans le reste de l'armée parce qu'en plus, ça reste un personnage sister. Donc, si vous l'avez mal protégé ou qu'il y a une faille dans votre système et qu'il vient à mourir, vous pouvez la relever. Un prêtre, ce n'est pas la même mayonnaise. Celle-là, vous en avez besoin et en plus, vous pouvez la relever. Donc, c'est cadeau. Pour moi, elle est auto-include dans la dogmata. Ok. Justement, tu parlais de la relique que tu collais à la dogmata. On va rentrer dans la partie relique du codex. Encore une fois, c'est un petit peu comme toujours dans les codex Games Workshop. Il y a deux pages de reliques. Il y en a la moitié qui ne sont pas très intéressantes. Il y en a une partie qui est un peu cool. Et il y en a souvent deux ou trois qu'on retrouve systématiquement dans toutes les listes. Toi, de ton côté, au niveau des reliques, qu'est-ce que tu as relevé d'indispensable sur le codex Sœur de Bataille ? Pour moi, il y a cinq reliques qui vont vraiment sortir du lot. Je suis partisan de squeezer les reliques relatifs aux ordres. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on peut gagner des des miracles. Un des miracles supplémentaires avec un trait de seigneur de guerre. Ces des miracles, ils sont très structurants pour jouer. Et donc, leur valeur va avoir une forme d'importance. Même si on verra plus tard que le but, ça va être avec nos des miracles, de fausser le jeu, mais fausser la vision de l'adversaire. Parce que nous, on sait qu'on peut tricher. Il y en a une qui, pour moi, est vraiment, vraiment bien. C'est la litanie de la foi. C'est pour une figurine Adeptas ou Adeptas uniquement. Une fois par an de bataille, si le porteur de la relique est sur le champ de bataille, quand vous gagnez un des miracles, vous pouvez relancer ce dé. En fait, en sorte de bataille, on va chercher quoi ? On va chercher un As en dé. Le 2 et le 3, on s'en manque un petit peu. Et 4, 5, 6, ça commence à être intéressant. Donc, vous lancez votre dé, vous faites 1, 2, 1, 3. Cette relique, hop, une fois par an, je relance. Et je vais chercher ce qui m'intéresse si possible. La deuxième relique qui va être très intéressante et qui va souvent être associée au personnage de l'Hospitalière, c'est le livre de Saint-Giusus. Parce qu'il permet d'augmenter les auras de 3. Et de l'Hospitalière, son film Opain qu'elle donne à 6 est à 3 pouces. Donc, du coup, vous étendez une bulle autour de votre hospitalière à 6 pouces. Donc, le livre de Saint-Giusus en combiné de l'Hospitalière me semble une relique excellente. Après, le personnage canonnès qui prendra le surplus de fer de Saint-Istaëla. Cette relique est juste incroyable. Je l'ai développée, je vais m'expliquer. Alors déjà, figurine, sororitas uniquement, ok ? Donc déjà, vous prenez votre canonnès, elle a 5 points de vie. La relique, elle dit que vous allez passer à 6 points de vie. Et elle dit quoi d'autre ? À chaque attaque contre le porteur, tous G2 blessures non modifiées de 1 ou 3 échouent, quelles que soient les aptitudes de l'arme ou de la figurine qui effectuent l'attaque. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une canonnès qui a une enduit 3, mais en fait, elle est sous permatranshumaine. Donc déjà, ça ne fait pas trop, trop marrer. Et en plus de ça, le porteur a une caractéristique de sauvegarde de 2+. Quand vous rajoutez la 4+, à la vue de votre canonnès, vous avez une 2+, 4+, permatranshumaine, 6 points de vie. Et là, on bascule sur le trait de seigneur de guerre Valorous Art. Je vous laisserai aller le lire et vous comprendrez vous-même le combo de la canotank qui est complètement increvable. Ah non, on est obligé de faire la transition avec ce trait de seigneur de guerre. Tu en as trop dit pour qu'on passe à côté. Alors attends, je vais aller immédiatement sur le trait de seigneur de guerre. Donc chaque fois que ce seigneur de guerre accomplit un cœur valeureux, tu m'as dit ? Ouais, Valorous Art. Chaque fois que ce seigneur de guerre accomplit un acte de foi, il récupère 1 PV. Donc tu fais du re-heal à chaque acte de foi. Et chaque fois que ce seigneur de guerre est censé perdre 1 PV, sur un 5+, ce n'est pas perdu. Donc Phil no pain à 5. Donc en gros, on a une méga chanoinesse qui regagne des PV, qui a une save à 2, une invue à 4, qui a 6 PV, une physio, une perma physio. J'aime beaucoup ton expression. Et en plus, un Phil no pain à 5. Ouais, c'est un véritable tank. Et tu rajoutes, ne pas oublier, elle ignore la paix à moins 1 et elle diminue la paix à moins 2. Oui, en plus. Et elle peut revenir à la vie. Ouais. Et elle est combinée avec les mots de l'empereur. Elle met un fight last et elle ignore les invues. Ouais, effectivement, c'est un personnage qui devient vraiment, vraiment imbutable. Et en fait, c'est un personnage qui vaut 100 points. Ouais. Après, il faut la mettre en perspective aussi avec son utilité. Là, quand on crée un personnage tank comme ça, qui vient consommer des ressources, trait de seigneur de guerre, reliques, etc. C'est parce que derrière, tu t'en sers comme un gros totem dans ton armée et qu'elle a un intérêt majeur. Parce que concrètement, la canonnais, ce n'est pas une figurine qui a vocation à balayer des unités sur le champ de bataille ou à être envoyé en missile, etc. C'est vraiment un totem qui est là pour te filer des buffs et tu t'assures une durabilité de ces buffs par tous les leviers que tu viens de citer. On verra après, on va juste finir sur cette canotank. T'imagines cette canotank, maintenant, tu lui mets deux parts, sa data sheet, l'immunité à la magie. Tu peux lui rajouter ça. Tu peux la mettre immune magie de base dans sa data sheet. Donc, en fait, tu as un personnage qui va être devant, qui va tanker père et mère, qui va être immunisé à la magie. Tu peux relever. C'est le piège absolu. C'est le piège absolu. Elle est juste immonde, cette gondesse. Elle est infâme. Mais toi, en tant que joueur de sorte de bataille, elle te sert. Elle te sert énormément. Parce qu'elle va te permettre, en fait, elle te consomme des ressources à la construction. Mais de fait, elle consommera forcément des ressources à ton adversaire pendant le match. Ce qui libère d'autant plus tes autres forces à côté. Et c'est là où elle devient excellente. Ok. On allaitait donc sur les reliques. Est-ce que tu as d'autres choses ? Deux dernières reliques qui sont cool. On parlait du prêtre tout à l'heure. Justement, on a le sceau Ecclesiasticus. Ils aiment bien les noms en russe. Figurine de prêtre uniquement. Le porteur connaît un hymne additionnel des hymnes de bataille. Et en plus de ça, à votre phase de commandement, le porteur peut entonner un hymne additionnel qu'il connaît et qui n'a pas déjà été entonné par une autre figurine. Et donc là, on en revient à notre dogmata qui pourra chanter un hymne supplémentaire en plus de sa data sheet. Ce qui fait qu'on va aller chercher les outils en fonction de l'orientation offensive, prise de map ou défensive qu'on voudra donner à notre armée. Et la dernière, c'est la bénédiction de Sébastien Thor. Alors, pourquoi cette relique-là ? Parce que cette relique dit « Figurine adeptas oritas uniquement ». Avant de déterminer quels sont les rites actifs pour votre armée, vous choisissez deux rites. Et jusqu'à la fin de bataille, ces rites sacrés sont actifs pour l'unité du porteur à la place de ceux qui sont actifs pour le reste de l'armée. Ce qui veut dire que vous allez, grâce à cette relique, pouvoir prendre une de vos unités et lui donner un rôle pivot qui n'est pas forcément le rôle central de votre armée. Je m'explique. Vous avez besoin que dans votre armée d'avoir une unité qui sera plus mobile. De base, vous mettez cette relique sur cette unité-là. Et de base, vous savez qu'au début de la bataille, vous allez dire à votre adversaire, cette unité-là, elle ne connaîtra pas les six explosifs, mais elle va connaître les six explosifs et plus un à l'advance, plus un à la charge. Donc du coup, vous allez, alors certes, plus un, ce n'est pas grand-chose, mais plus un, ça va vite devenir important quand on va vouloir faire du map control ou quand on va avoir besoin de se déplacer ou charger sur une longue distance. Et comme on sait qu'on a des dés de miracles, un plus un à la charge sur le bord de des miracles, c'est juste avoir deux dés qui font huit, ce qui est loin d'être déconnant. Voilà pour moi les reliques qui vont être importantes et structurantes dans le jeu. Ok, ce qui nous amène à nous rapprocher très fortement des datasheets, même si tu as déjà quand même parlé de pas mal d'entrées, on commence à voir un petit peu où tu veux nous amener sur ce codex-là. Les règles Chapter approuvent, donc les secondaires de codex, on en parle quand même un petit peu, même si je suppose qu'on reviendra quand on parlera des listes, mais c'est intéressant de voir sur les quatre que nous propose le codex, quels sont ceux qu'on va retrouver systématiquement dans les listes, enfin dans le jeu, sur le bataille. Alors, là, on rentre dans ces quatre secondaires-là, il y en a un qui tout de suite ne peut qu'attirer l'attention, c'est celui qui dit, bah vas-y, pousse-t'aider, moi je joue tout seul. C'est la démonstration de foi, donc pas de pitié, pas de répit. Qu'est-ce qu'il dit ? À la fin de chaque tour, si deux actes de foi ont été accomplis à ce tour par des unités sororitas de votre armée, vous marquez un point de victoire si c'est votre tour. Deux actes. Pour rappel, je gagne un dé et j'ai mon trait de seigneur des guerres qui m'en fait gagner un. Donc déjà, là, je sais que je marque des points, c'est cadeau. Et par contre, deux points de victoire, c'est le tour adverse. Donc si je suis patient et que j'attends que mon adversaire me fasse un tir, je fais in-save, il me fait faire un test de morale ou in-save en face de corps à corps, j'ai déjà fait deux actes de foi, je mets deux points. À côté de ça, si j'en fais trois, en fait, je vais augmenter de un mon score. C'est-à-dire que si je fais trois actes de foi à mon tour, je fais deux points. Si je fais trois actes de foi au tour de l'adversaire, je vais faire trois points. Et c'est là où, en fait, tu t'aperçois que juste en laissant dérouler tes actes de foi et en ayant pris ce secondaire-là, tu vas faire tes 12 points puisque ce secondaire-là est capé à 12. Mais tu sais déjà dans ton score de jeu que tu feras ces 12 points. Alors celui-là, forcément, il est vraiment exceptionnel. Surtout quand vous êtes dans une notion de jeu défensif parce qu'effectivement, vous êtes sur bull capé à 80% sauf si vous avez fait un moment des grosses boulettes qui ont amené à la perte de ressources essentielles pour la réalisation, ce qui serait fort dommage. Mais vous savez que vous allez marquer vos points de secondaire avec celui-là. Et après, il y en a un autre que j'aime bien et qui va éviter de prendre les bannières, surtout face à des armées qui ont une très forte capacité de projection sur l'adversaire. Quand vous prenez les bannières et que vous n'avez pas le tour 1, si votre adversaire a une forte capacité à se projeter à son T1, il n'hésitera pas à envoyer des ressources rapides et low cost sur vos objectifs pour vous empêcher à votre tour de monter des bannières. Ce qui fait que quand vous jouez contre ce type d'adversaire-là, vous prenez le sol sacré. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Une unité sur héritas ou prêtre, bien dit ou prêtre, de votre armée peut commencer à accomplir cette action à votre phase de mouvement si à la portée d'un pion objectif que votre armée n'a pas encore consacré. L'unité ne peut pas accomplir cette action s'il y a une unité ennemie aéronique exclue, normale. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si l'action est achevée, le pion objectif est consacré pour votre armée et jusqu'à la fin de la bataille, il gagne le trait de terrain exaltant. Donc vous avez un petit bonus au commandement, ce n'est pas déconnant. Mais surtout, 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 c'est que ce pion s'il est dans votre zone de déploiement, vous marquez un point. Bon, un point c'est mieux que rien. Mais s'il est à l'extérieur de votre zone de déploiement, vous marquez 4 points cash. C'est-à-dire que quand on prend des déploiements en homme de guerre, où souvent vous avez un objectif dans votre zone de déploiement, et vous avez deux objectifs qui sont à une portée de pas de votre zone de déploiement, vous savez qu'en faisant sur trois tours, les trois actions sur ce point-là, vous allez rentrer 9 points minimum. Et que si à un moment donné, vous avez un flanc où vous enfoncez le clou et vous avez les ressources, vous allez pouvoir consacrer l'objectif sur le territoire de votre adversaire et vous monterez directement à 13. Il me paraît quand même moins évident à faire cet objectif-là dans la mesure où il est quand même conditionné au scénario, évidemment. Ah oui. Déjà. Et puis il est aussi conditionné à l'armée adverse parce que faire des actions sur les objectifs qui sont dans le no man's land à partir du... Au T1, c'est difficile, sauf pour certaines unités, sinon ça reste assez peu évident. Et on sait qu'à partir du T2, T3, il va y avoir une vraie bataille sur le no man's land pour le contrôle des primaires. Donc l'armée adverse va forcément jouer sur le choix de ce secondaire-là. Je comprends bien la proposition qui est les bannières, c'est une solution quant à des conditions de jeu qui sont réunies. Là, ici, il y en a le sol sacré qui sont d'autres conditions. C'est ça. Moi, ce que je vois aussi, c'est quand même la notion de faire des actions. Je n'ai pas l'impression que le codex Sista regorge de ressources pour faire des actions et faire quelque chose en plus. On en revient à la data sheet de la Dogmata. Oui. Et du coup, quand on voit les nouveaux primaires et les nouveaux secondaires, il y a quand même une grosse, grosse appétence à devoir faire des actions pour mettre des points. Donc à se substituer de la létalité au tir ou au corps à corps d'une unité pour qu'elle engrange des points. Et donc forcément, ça, ça rajoute encore une couche d'actions à faire parmi le panel d'actions qu'on devra potentiellement faire sur le scénario. Donc pour moi, le premier, je comprends bien que sur un bulle de défensif, en fait, tu stack tes points comme un joueur d'Archangel. En fait, tu joues tout seul et l'opération clandestine est peut-être le seul sacré et peut-être un petit peu plus Trixie à amener. Il faudra évidemment évaluer en amont les forces et les faiblesses de ton adversaire et aussi du scénario pour pouvoir le mettre en place. Je te propose qu'on passe sur les quelques, avant d'aborder les data sheets, on a évidemment les quelques bonus importants que nous propose le codex Sœur de Bataille. Donc forcément, il y a le bouclier de la foi qui dit que toutes tes unités ont une invulnérable à 6. Tu as rappelé par quel levier aussi on pouvait augmenter ce bouclier de la foi via quelques personnages. On se rappelle aussi qu'à la phase psychique adverse, n'importe quelle de tes unités peut tenter d'abjurer le Psyker. Et à chaque fois que tu fais un test pour abjurer le sorcier, tu jettes un D6. Donc non pas deux D6, mais un D6. Et si tu fais un 6, tu annules le Psyker adverse. Alors on verra que forcément, tu as un rite qui va te permettre de passer ça sur du 5+. Donc forcément, tu as une vraie réponse face aux listes Psy. Là où d'autres armées qui n'ont pas de Psy, donc la majeure partie des armées qui n'ont pas accès à des domaines Psy, etc., ont peu d'armes. Je pense par exemple au Nécron, tu as peu d'armes pour répondre aux Psy. Les custodesses, maintenant ont peu d'armes pour répondre aux Psy, hormis les soeurs du silence, etc. Toi, tu as une réponse face aux Psy qui est assez déroutante si tu joues contre du GK, du Thousand Suns, ou même contre du Tyranny, qui peut reposer des listes assez importantes sur la phase psychique, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Générique, sur le Psy, tu as aussi le stratagème pour Dinaï, après toute tentative de Dinaï, tu as le stratagème qui prend un CP sur un 4+, tu expliques au mec que son sort, il ne passe pas. Donc quand tu rajoutes tout ça, ça fait beaucoup de réponses aux joueurs psychiques. Après, tu as forcément l'aptitude zélote qu'on connaît sur les Répantia qui va te filer une full reroll des touches quand tu charges ou tu es chargé ou tu fais une intervention heroique. Donc ça, c'est cool. Et après, on va avoir la mécanique d'acte de foi que tu vas choisir en début de partie. Donc tu vas avoir cette adaptabilité face à ton adversaire. Ça, c'est cool. Et tu vas avoir 6 rites différents que tu vas pouvoir choisir pour donner encore un bonus passif à ton armée. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant à avoir d'un point de vue d'un joueur compétiteur qui affronte différents types de listes, qui affronte la méta. Comment tu réorientes ce rite ? Alors, je vais répondre à ta question. Je vais juste faire un rebond de 10 secondes en arrière. Par rapport à l'attitude zélote, il faut quand même savoir également qu'il y a un stratagème qui permet de passer des unités zélotes. C'est pour ça que le codex Sista, quand je dis qu'on a énormément d'outils, c'est que, punaise, on en a tellement que tu en viens presque en jeu à en oublier certains. Donc juste par rapport aux zélotes, effectivement, les Répantia le sont de base. On verra que des personnages le sont de base aussi. Mais en plus de ça, vous pouvez rendre une unité zélote via un stratagème. Voilà, ça, c'est juste la parenthèse. Pour les rites sacrés, voilà, moi, mon point de vue, ce n'est pas compliqué. Si je sais que je vais avoir une nécessité de projection, je vais aller chercher le plus un advance, plus un charge. Ça, c'est une certitude. Donc, ça va être le rythme numéro un, main de l'empereur. Par contre, si je sais que je vais me faire agresser au corps à corps, et que c'est lui qui va venir à moi, ça va découler un certain gameplay de ma part. Et à ce moment-là, ça, c'est mon gameplay à moi que je développe en termes de joueur Sista défensif. Je prendrai la passion parce qu'en fait, j'essaierai de diminuer sa létalité quand il aura attaqué mes unités par la possibilité de me rajouter des touches via la passion. Maintenant, la plupart des joueurs jouent la passion, notamment alliés à l'ordre Bloody Rose pour aller chercher un volume d'attaque tellement énorme que l'impact des unités Bloody Rose fait qu'en fait, il n'y a pas de réplique sur le Bloody Rose. Et après, effectivement, tu l'as dit, et ce, à juste titre, on a un troisième rite qui devient extraordinaire. C'est quand vous avez des listes en face de vous qui reposent leur gameplay sur le psychique, vous allez avoir une possibilité sur votre bouclier de la foi de deny sur un 5 et non pas sur un 6. Pour rappel, toute votre armée le fait. Toute votre armée pourra deny. Alors oui, vous ne pouvez faire qu'une seule tentative de deny par pouvoir créer, mais en fait, quand vous jouez 6 stats et que vous avez un deny sur du 5, que toute votre armée peut le faire, ça demande par exemple aux joueurs TS de consommer des points de Kabbal pour être sûr et certain qu'entre votre deny à 5, votre immunité magie et votre stratagème de deny à 4+, s'il veut absolument que son sort passe, il va être dans l'obligation d'aller consommer des points. Et ça fait encore une fois que là, on s'aperçoit que dans ce codex, on a des outils pour tout. On peut avoir un outil pour avoir énormément de l'étalité, la passion. Cette passion peut être également vue d'un autre point de vue, d'une manière défensive, savoir que quand on va être impacté, on va avoir des morts. Donc, le fait de prendre la passion augmentera de facto notre volume d'attaque, de réponse. Et après, on peut avoir ce rite de bataille, de prise de map control avec le plus un advance, plus un charge. C'est les trois que je joue essentiellement. Ok, sans transition, je te propose… Alors là, on a fait le tour de toutes les ressources complémentaires que propose le codex. On va rentrer dans le cœur de cette review, c'est-à-dire les datasheets. Il est bon de rappeler que le codex Sœur de bataille Adeptas Aororita, d'ailleurs, je dis Sœur de bataille depuis le début, mais ça fait un moment que ça ne s'appelle plus Sœur de bataille. Le codex Adeptas Aororita a subi un nerf en termes de coups en points. On a eu quelques changements. Donc, vous avez eu sur Creative Wargame un top player podcast qui vous rappelle les coups de changement en points. Donc, on ne va pas revenir dessus, repréciser qui coûte quoi, etc. Je vous invite à retourner sur ce premier podcast pour, si jamais vous voulez, plus de précisions. En tout état de cause, on a quand même un petit up en points qui va changer potentiellement entre 100 et 100 points certaines listes, voire plus pour d'autres. Mais je pense qu'on est à ces alentours-là. On est sur une augmentation entre 50 et 100 points pour les listes compétitives. Et je te propose qu'on aborde les datasheets qui semblent indispensables pour faire tourner le codex. Et on va commencer par la première datasheet que nous propose le codex. C'est que tout le monde joue d'ailleurs. C'est Morvenval. Ah oui. Maman Morvenval. Ben, maman Morvenval, déjà, la figurine est fantastique. C'est à peindre, à monter, à jouer sur un champ de bataille. Elle est carrément charismatique. Elle a la gueule. Elle fait envie. C'est une fille que j'adore. Et en plus de ça, elle est super balèze, la copine. Elle envoie des patates de forain, voire de vendeuses de gaufres. C'est assez impressionnant. Et en plus de ça, elle fait bénéficier à ses petites copines de toutes sortes de boeufs. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu des augmentations en coups en points. Un plus 15 pour Morvenval. Ben, moi, je paie. Je paie direct. 15 points, je les paie parce que je ne me vois pas l'enlever d'une liste. Parce que tout ce qu'elle apporte justifie ce coup en point-là. Alors, un petit retour très rapide. On va surtout retrouver son trait de seigneur de guerre, comme on l'a précisé avant. La foule-vire le touche blesse. C'est assez dingue. Et en plus de ça, ce foule-vire le touche blesse, on va pouvoir la donner à quelqu'un. Sauf que la foule-vire le touche blesse qu'on va donner à une unité, et elle peut se le donner à elle-même, c'est non seulement au tir, mais au cac. Donc, quand vous commencez à donner une foule-vire le touche blesse à des rétributors, votre adversaire en face, ça fait tout sauf le faire rigoler. Ça peut être une foule-vire le touche blesse sur des effets rinés. Qui, je pense, reviendront dans certains building lists en plus. Voilà. Ce foule-vire le touche blesse est juste complètement dingue. Quand vous prenez ce data sheet, en plus, vous avez un personnage totem qui divise les dégâts par deux arrondis au supérieur, et qui a un film open à 4 plus contre les BM. Et paf, on retombe dans notre magasin d'outillages, et voilà, à nouveau, une boîte à outils. Donc, il suffit de lire la data sheet de Morgan Wall, et vous comprenez pourquoi elle vaut ce prix-là, et vous comprenez pourquoi elle est dans toutes les listes. C'est sans aucune discussion. Après, on va arriver sur la canonnesse. Alors, la canonnesse, je vais la mettre de pair avec la Palatine. Comme ça, on ne va pas passer trop de temps sur ces deux personnages-là. Vous lisez les data sheets, vous les associez aux reliques, vous les associez aux traits de seigneur de guerre, vous les associez aux bénédictions qu'elles peuvent recevoir. Et encore une fois, vous êtes dans votre rayon de bricolage, vous tirez les boîtes à outils, vous sélectionnez ce que vous avez besoin par rapport au gain de plan et à la typologie de liste que vous allez vouloir jouer ou à l'adversaire que vous allez affronter, si vous le voulez. Et vous allez pouvoir aller chercher des outils qui seront des outils qui permettront de synergiser un ensemble d'armées. En troisième personnage qui est évidemment beaucoup joué, on va trouver la sainte, Sainte Célestine. Sainte Célestine qui, avec les mécaniques V9, est exceptionnelle, qui peut revenir à la vie quand elle est morte sur de l'as, qui revient à la vie sur tout sens de l'as. Vous la voyez dans 99% des listes. Vous pouvez faire le petit train, la chuchou, pour aller prendre un objet grâce à la mécanique de bodyguard. Imaginez en plus si votre prêtre l'immunise à la magie. Ça devient complètement débile. Vous avez Sainte Célestine qui fait le petit train depuis chez vous. Vous ne pouvez pas lui tirer dessus, vous ne pouvez pas caster dessus. La seule solution qui vous reste en tant qu'adversaire, c'est de la charger. Et en fait, charger Sainte Célestine, c'est tout sauf marrant. Parce que vous avez quand même une chance non nulle avec les actes de choix et les stratagèmes pour tricher les dés. et les rerolls génériques, de vous casser les dents dessus. Et en plus, s'ils avaient la chance de la tuer, sur un 2, 3, 4, 5, 6, ça revient à la vie. Il n'y a vraiment rien de drôle. La puce, en plus, ça fait des interventions héroïques à 6. Donc en fait, dans la mécanique de jeu globale, on couvre, et elle met des BM sur 2, 6 en plus, à la touche, on couvre toutes les mécaniques V9. Donc effectivement, c'est un personnage totem qui est exceptionnel. Après, on va aller sur le triomphe de Sainte Catherine. Alors c'est une figurine qu'on a très très peu vue depuis ce début V9. Et je sais que nous, dans la team Puyant Moustache, c'est un personnage qu'on a commencé à discuter avec un joueur qui s'appelle Bombay, qui est un joueur du Sud, et qui m'a mis une lumière sur ce personnage en me disant, « Oh Zigg, regarde, elle ne serait pas déconnante. » Et en fait, quand vous la reprenez dans la mécanique V9, elle a un moins 1 pour être touchée. Alors je vous passe la data sheet et tout ce qu'elle fait, le pourquoi du comment, il suffit de lire, on ne va pas passer une demi-heure à détailler chaque data sheet. Mais en fait, dans le game plan, vous avez un personnage qui dit que toutes vos sœurs en bulles sont immunes morales. Donc déjà, on s'économise des pertes aux morales. Vous avez un personnage qui a moins 1 pour être touché. C'est un personnage qui a 18 points de vie, qui au regard des règles est considéré comme un meilleur 9. Elle est bodyguardable, elle a l'infanterie, elle traverse les murs et surtout, elle vous fait gagner un démiracle au début de votre tour. C'est-à-dire que vous avez le démiracle du round, le démiracle de votre tour, vous avez pris le bon trait de Seigneur de Guerre, vous avez un troisième démiracle. C'est-à-dire que dans le même round, vous avez trois démiracles, on en revient à la catégorie des secondaires et on comprend mieux pourquoi on a parlé de ce secondaire sista. Et à côté de ça, surtout, elle a une capacité qui vous permet de tricher un dé et de prendre un dé, une fois par round, pour une unité sur Ruitas base ou personnage qui a six pouces d'aile et de dire « Tu vois ce dé ? » C'est un 6. Donc quand sur votre board de dés, vous avez le mauvais 2, vous avez Rirol qui a fait un mauvais 2 et qui vous emmerde, et que vous avez un petit 5 ou un petit 6 et que vous avez pris le rythme de bataille et plus 1 à la charge, en fait, un 2 et un 6 pour une unité qui est à 6 pouces de Sainte-Catherine, c'est une charge à 12. Et là, tout de suite, c'est un trix que votre adversaire ne peut pas lire parce qu'il n'est pas lisible sur votre board de dés de foie et votre projection, elle est là. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça peut être vu aussi d'une autre manière. Au lieu d'avoir une manière de déplacement et de prise de mode, ça peut être très bien vu d'une manière létale. Une unité Retributor fait une blessure non sauvegardée par votre adversaire. Vous êtes à portée courte. Vous avez un 2 plus des 6. Sur votre board, vous avez un 2-2 des deux fois. Vous n'avez pas envie de faire 4 dégâts. Vous dites « Grâce à Sainte-Catherine, mon unité de Retributor, elle est à 6 pouces. Ce 2, je le transforme en 6. Plus 2, ça fait 8 points V dans ta mouille. Ça, pour moi, ce personnage-là, dans la nécessité d'avoir beaucoup d'obsèques, risque fortement de revenir sur cette saison des 9. Parce qu'il est extrêmement tricky. Il est pénible à tuer. Elle est éligible au film No Pain de l'hospitalière. Ça va vite être compliqué de la tomber. Voilà. Je me suis attardé sur Sainte-Catherine parce que le personnage très peu vu jusqu'à maintenant qui a de fortes chances de faire sa réapparition. Ok. Intéressant. Le dernier personnage que je vais développer et pas des moindres parce qu'elle regroupe toutes les mécaniques des 9. Très peu jouées. Et Frayl Stern et Kigami. Alors, pourquoi ? Pas compliqué. On est sur un total de 11 points de vie. Je vous laisse lire la nata sheet. On va juste relever les points qui sont extrêmement positifs sans expliquer tout. Mais déjà, l'unité, elle est zélote. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, tu as une unité qui, quand elle est chargée ou fait une inter-heroïque, elle a un full-rerol des touches. Ce qui est exceptionnel puisqu'on est quand même sur une base de 9 attaques combinées, voire plus si on décide de passer en balayage avec Kigami. Et Frayl Stern ignore les sauvegardes invulnérables. Elle est quand même force 6, paie à moins 3, 2 flats. Ça commence à piquer. Et Frayl Stern, à la phase de tir, elle fait comme un smite, mais à la phase de tir. Et son super smite, si on peut l'appeler ça un smite, ça n'en est pas un, bien sûr, il proc sur du jeté de 10, 2D, pardon, sur 5, 6, 7, 8, 9, vous faites des 3 BM, par contre, sur 10, 11, 12, vous allez coller des 6 BM à 18 pouces. Donc, on a le zélote, on a de l'ignorant vu, elle a un fight first, elle crée des blessures mortelles, elle peut être mise en frappe en profondeur, on a quand même un personnage totem qui pour 120 points fait franchement le café sur un flanc du champ de bataille. Donc voilà, moi, je pense que dans un trip type de liste, il va être important d'avoir 3 flancs développés, voire 2 minimums, et vous avez suffisamment de clés dans ce codex-là pour créer vos 3 flancs différents avec les personnages totems qui vous intéressent, et surtout, à l'endroit où ça vous intéresse, de créer une forme de létalité ou d'interdiction de jeu à l'adversaire. Voilà pour mon sujet. Ok, alors les troupes, ça ne va pas prendre diplôme puisque tu as un codex où tu n'as qu'une seule troupe, c'est l'escouette de sœurs de bataille. Évidemment, tout le monde l'a vu jouer parce que déjà, quand on veut rentrer un détachement, que ce soit patrouille ou bataillon, on est obligé de les prendre, on n'a que ça. Et puis, tu en as parlé aussi justement de cette mécanique de jeu qui consistait à jouer des blobs de vinceurs de bataille, de leur passer les personnages qui les buffaient pour leur faire passer une 4 plus 1 vue, de leur cumuler un certain nombre de buffs défensifs pour avoir une unité, troupe, objectif sécure, qui a du répondant, qui a un petit peu de tir, qui peut aussi un petit peu closer, qui fait pas mal de choses. Maintenant, ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, ce slot de troupe est quand même plus intéressant juste en mode MSU et en choix d'unité qui est bonne pour faire des actions à quelques endroits de la carte plutôt qu'en véritable ossature de liste en se disant je vais jouer 3 gros packs de vins, je vais jouer 60 soeurs imbutables et je serai content d'être heureux ? Alors, pour moi, de base, tu l'as dit, on a les escouettes 2 soeurs. Les escouettes 2 soeurs, on les a tous jouées en 3 fois 5, c'est low cost, c'est du Lidl, ça vaut 55 points, c'est cool. Par contre, quand on va vouloir avoir un gros blob, il va y avoir plusieurs intérêts. C'est déjà que les boeufs qu'on va pouvoir cumuler, on va pouvoir les cumuler pour être efficace sur un seul blob de vinceur. Donc, en cumulé 2, c'est des ressources dépensées pour perdre forcément le blob qui ne sera pas sous les effets de boeuf. Donc, je ne pense pas que ce soit un bon compromis. Par contre, là où il va prendre son intérêt, le pack de vins, c'est qu'on verra plus tard, certaines unités phares ont pris en point et ces unités phares étaient des unités qui avaient la possibilité de s'armer de bolter storm et dans le blob de vinceur, on va pouvoir rentrer ces 4 bolter storm qui vont les rendre éligibles à un stratagème très intéressant pour aller créer de la blessure mort qu'elle, encore une fois, une mécanique 29. Néanmoins, beaucoup moins vu, pas dans le codex, il existe une deuxième unité de troupes d'Adeptas Auroritas qui sont les noviciaries qui sont sortis dans le jeu Kill Team et pour les avoir testés sur table, c'est des sœurs qui, alors, j'avoue ne pas avoir regardé s'il y avait un nouveau coup en points, mais elles étaient données à 75 points les 10 sœurs. Elles avaient néanmoins une save à 4+, sauf la supérieure d'escouade qui est sous une 3+, elles ont accès à tout ce qui est du codex, sauf que ces sœurs-là, elles sont hyper intéressantes en termes de 10 points de vie obsèques, projetables pour aller voler de l'objectif. Ces sœurs-là, on ne les a pas encore vues, je pense, parce qu'elles ne sont pas sorties probablement à la vente en dehors des World Keep Team. Moi, je ne cache pas que je vais m'en faire l'acquisition d'une trentaine parce que je les ai essayées et en termes de denied objectif, elles ont franchement joué leur rôle pour 75 points et je ne dis pas qu'on ne les verra pas dans le futur probablement, mais il faut connaître leur existence. Ok, ok, cool. Il faut la connaître, l'existence et c'est une entrée qui existe, mais pas dans le codex parce qu'elle est arrivée après le codex. Ça marche. Après, on va arriver sur les choix d'élite. Il y en a un certain nombre que ce soit entre les escouades ou même les personnages. Je te laisse nous faire un point sur l'élite de l'Adeptas Ororita. Ok, alors les élites, je vais m'attarder que sur un certain nombre, je ne vais pas tous les passer. Les élites, je vais aller directement, moi, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est les Célestes Sacrosaintes. Clairement, elles ont pris en point, mais pareil, je paie. Il n'y a pas de problème, c'est justifié. C'est mon mécanique V9, c'est mon petit tiroir, c'est mon bodyguard. Je suis en 2+, 4+, génial, fantastique. Tous les tricks qui en découlent, les petits trains pour aller prendre les objectifs, tu vois mon personnage, tu ne les tireras pas dessus. c'est un moyen qui reste peu cher pour aller chercher de la force 6, ça paie à moins 3, éligible à l'ensemble des stratagèmes. Pour mémoire, on a dit tout à l'heure qu'il existe un stratagème zélote, elles s'y sont éligibles, un stratagème zélote. Quand tu rajoutes ça à un stratagème de désengage charge parce que tu es un prêtre à porter, elles sont extrêmement coûteux suisses. Vraiment, vraiment coûteux suisses. indispensable pour bodyguarder l'ossature de tes personnages. Pour moi, c'est une unité qui ne peut pas ne pas être incluse dans une liste. Ce n'est pas possible de ne pas la jouer. Elle a trop d'impact sur table. Que ce soit en termes de délétalité, quel que soit l'ordre dans lequel on joue ou en termes défensifs, c'est vraiment une obligation d'en avoir dans les listes. Ensuite, on va rentrer à l'hospitalière. L'hospitalière, pourquoi moi, elle m'intéresse ? Parce que quand vous avez une hospitalière, vous restez sur un FNP à 6. Quand vous claquez le mauvais 6 sur une blessure que vous n'avez pas sauvegardée, vous n'êtes pas mort. Son faible coût en point est forcément rentabilisé à partir du moment où vous avez 60 soeurs dans votre liste. Ça fait donc minimum de 10 filles no pain réussies si on fait des stats abrutis, pures et dures. et quand vous rissez 10 filles no pain sur des soeurs qui coûtent en moyenne 10 à 16 points, vous relevez forcément dans la partie plus que le coût qu'elle vous a coûté pour l'introduction de ce personnage dans la liste. En plus de ça, on allie à ce personnage-là le stratagème qui permet de soigner les personnages de D3 points de vie. Alors ça, ce n'est pas le stratagème, c'est sa data sheet, excusez-moi. Donc déjà, c'est cadeau. Vos personnages qui de base sont déjà super relous à buter, en plus, vous leur remettez D3 pouillet gratos. C'est gratuit, c'est dans nos prix. Mais surtout, il y a un stratagème pour un CP, vous relevez D3 figurines base. Vous avez perdu 5 sacro-saintes dans votre pack de 10. Vous faites votre mouvement. Vous amenez votre hospitalière à portée d'utilisation de ce stratagème. Vous payez votre CP, vous relevez minimum déjà 16 points. Si ça veut rire, vous relevez d'un seul coup 48 points. Sauf que ces 48 points, quand vous les relevez, c'est en cohésion d'unité et à 2 pouces. Donc quand vous relevez votre figurine à 2 pouces d'une autre plus la valeur de son socle, vous venez de gagner 3 pouces sur la table. C'est énorme. C'est fantastique. Pour moi, ce personnage-là est également un must-up dans les listes sort de bataille pour ce qu'il représente. Ensuite, on va arriver sur la dogmata. On en a déjà beaucoup parlé. Je vais m'attarder sur la fiche, notamment à cause du CA22 et sur quelque chose qui est très important, la détermination inflexible. À votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité ordre ou bas ami à 6 de cette figurine. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, si une unité choisie a l'aptitude obsèque, elle gagne cela. Sauf que si elle avait déjà, elle compte pour une figurine sup. En fait, vos vinceurs, c'est 40. Papa Tyranny qui arrive avec son monstre à 18 points de vie obsèques, là, d'un coup, il ne l'est plus. C'est surtout qu'il y a des tricks qui vous permettent, comme c'est au début de votre phase de co, de passer super op des unités qui sont sur des objectifs qui étaient disputés par votre adversaire et s'il n'avait pas l'obsèque et que vous êtes à portée nécessaire, vous rendez votre unité en début de phase de co super obsèque. Du coup, quand vous calculez vos points de victoire pour le contrôle des objectifs à la fin de la phase de co, il y a une chance non nulle que vous voliez des objectifs comme cela pour le scoring. Donc, extrêmement intéressant. Et après, on a la tâche sacrée. Et la tâche sacrée, ça dit que tant qu'unité ordre, base, ami qui accomplit une action à 6 pouces de cette figurine peut tirer sans faire échouer l'action. c'est-à-dire que votre pack de X data sheets peut être sur un objectif ou peut faire une action comme on l'a vu dans certains scénarios, monter une bombe, désamorcer une bombe ou autre chose et il peut quand même garder sa source de létalité puisqu'il a à portée de ce figurine-là. Cette figurine, elle était déjà très présente, notamment dans les mécaniques Bloody Rose qui consistaient à rendre super OP le pack de Sista qu'on projetait, que ce soit de la Repentia ou de la Zeph. Là, ça confirme sa prépondérance sur les champs de bataille et la nécessité d'en avoir eu. Après, bon, l'exemple en est par un grand, je ne vais pas m'attarder dessus. Je mettrai trois points de suspension en attente de voir l'armée de Renon qui est censée arriver en Bloody Rose. Et après, on arrive au Repentia et à la Repentia supérieure. Si vous jouez des Repentia, évidemment, la supérieure est un mastave parce que ça ne change pas la mécanique qui était déjà existante qui est de projeter un pack de Repentia qui va pouvoir advindre ses charges sur 3D6. On sécurise sa charge. Comme dit précédemment, il suffit que vous ayez passé ce pack super OP avec votre Dominion avec votre Dogmata. Vous lui avez casté dessus un plus une attaque, vous avez la passion, vous l'avez ce que vous touchez, vous prenez l'objectif et vous êtes super OP jusqu'au début de votre prochaine phase de coup. Ça peut vous servir avec tous ces tricks à les deny des objectifs de l'adversaire et du coup, outre la létalité que vous allez poser sur le champ de bataille, diminuer à 8 sources scoring, ce qui en fait une source excellente et très intéressante. on avait pour aussi habitude de voir des assassins du culte de la mort ou des croisés qui étaient là vraiment en pur un massue pour aller faire des objectifs secondaires mais comme vous avez sans doute écouté le podcast sur les objectifs secondaires, en fait, du coup, ces unités-là, par deux, ça va être beaucoup plus compliqué d'un coup. donc si vous continuez à jouer ces unités dans l'optique où vous les jouez précédemment, il va falloir de facto augmenter leur nombre donc c'est des points et des ressources que vous ne mettrez pas ailleurs dans votre building list. Je passe sur les arcs flagellants et je donne la parole à Thurope pour les attaques rapides. Yes, les slots d'élite, c'est vrai que tu en as pas mal dans le codex et effectivement, on se retrouve en conclusion de dire qu'il y a certaines entrées qui étaient utilisées dans des cadres de jeux particuliers qui ne feront plus le taf et c'est comme ça, c'est le CA 2022, ça nous oblige à relire nos codex et des fois, c'est sympa. Ensuite, on arrive sur la fin des datas donc que ce soit les attaques rapides et t'as pas un milliard d'entrées et les soutiens, je te laisse faire un petit peu le tour de ces entrées-là et de ce qui te paraît, comme d'habitude, les must-haves du codex sort de bataille. Ça marche. Donc du coup, en attaque rapide, pour moi, les deux entrées qui seront les plus pertinentes sur les choix qu'on a, c'est évidemment les dominions. Alors les dominions, certes, elles ont monté en point mais pareil, je paie. Je paie au moins un pack parce que ce pack est tellement tricky, permet tellement de prendre de projections dans le jeu en donnant le move d'avant-game au véhicule dans lequel ils sont. Combiner cela à 5 répentias, 5 sacro-saintes, 5 sœurs super-OP, voire 5 rétributeurs, c'est un must-have. Néanmoins, en plus, si on projette ça sur le nouveau scénario, il y a des scénarios qui sont arrivés et qui nous disent que si on veut gagner notre point de commandement à notre phase de commandement, il faut qu'on contrôle déjà un objectif à l'extérieur de notre zone de déploiement. La clé, elle est là. Je prends ma boîte à outils encore une fois, je prends cet outil-là et je sais que dans mon building list, je mets ça parce que ça me permettra d'aller chercher mon point de commandement tour 1 et de ne pas souffrir d'un jeu à moins un point de commandement. En plus, quand vous mettez avec leur bolter storm et le stratagème des blessures mortelles qui est associée, bien sûr qu'il en faut minimum une unité et 2, je ne sais pas. 2, je ne sais pas, ça commence à faire cher avec l'augmentation de coups en point sur les diverses dataships qui étaient jouées mais je pense que 1, restera vraiment une nécessité. Les Seraphine, alors les Seraphine, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour les nouveaux secondaires ? C'est une unité qui va coûter de mémoire 70 points sans option d'équipement pour aller chercher des rods. Pourquoi pas ? Pourquoi pas utiliser ça surtout et je rebondis en même temps sur les stratagèmes qu'on a dit qu'on évoquerait en même temps sur les unités surtout avec le stratagème qui dit que vous pouvez repartir dans les airs et revenir à la phase d'après. On peut très bien imaginer un joueur 6-stack qui va prendre les rods et qui va à Descenté 2 frapper avec ses Seraphine dans un endroit assez sécure de la map dans un cas où il n'est pas pour faire les rods et tour d'après redécoller et revenir encore une fois le tour suivant pour finir et aller chercher des 12 points. C'est un combo à 70 points 1 CP. Il peut être risqué si l'adversaire a une interception ou si l'adversaire mappe mais c'est une option de jeu qu'on peut se garder sous le coude et après on arrive aux éphérines. Alors les éphérines gros dilemme parce que... Je me permets juste une petite précision sur ce que tu viens de dire tu parles des rods c'est les Retrieve Octarius Data donc relever les données d'Octarius ça a changé maintenant ça s'appelle les Nakmoon Data alors je ne sais pas comment tu vas le dire le RND mais ça méritait d'être précisé. Ils n'étaient pas faux on peut dire les Scramblers sinon c'est plus simple. Sinon voilà on arrive sur les éphérines les F alors les F c'est une unité que j'ai énormément jouée sur le codex V8 que j'ai abandonné sur le codex V9 et à mon grand désespoir parce que c'est une unité que je trouve excellente et il y a de fortes chances également qu'on en voit dans les listes parce que parce que c'est des unités qui fait extrêmement mal qui combiné à certains personnages et d'autres traits de seigneurs de guerre peut vraiment devenir à la fois tanky et létal donc je m'interroge énormément sur cette unité et ce qui est en plus intéressant dans un jeu de map control ou de mapping c'est que pour 5 petits points tu permets à toutes les unités qui sont du même ordre à côté de toi de la figurine qui a le penon de re-roll les charges c'est quelque chose qui est franchement pas déconnant alors certes c'est un peu cher en points je ne dis pas qu'elle se rentabilise à chaque game mais je dirais qu'elle ouvre des options de jeu donc j'ai des points d'interrogation là-dessus c'est une unité que j'aime énormément malgré tout je demande à voir ce qu'elles pourront faire en fait et quel sera l'impact dans les nouveaux scénarios avec ce genre d'unité je n'ai pas d'avis arrêté par contre sur les soutiens j'ai un avis qui est clairement arrêté c'est les rétributors c'est pareil une armée de système sans rétributors ça n'a plus la même saveur plus du tout et les rétributors évidemment en Melta avec un chérubin un seul parce qu'en WTC de toute façon vous ne pouvez qu'en activer un par tour et puis normalement les rétributors une fois qu'elles sont sorties elles tirent et tu elles meurent donc je suis plutôt partisan de les activer qu'avec un chérubin parce que tu ne peux en utiliser qu'un qu'en mettre deux c'est un pari qui peut s'avérer payant à la fois mais risqué d'un autre côté c'est 5 points que tu peux perdre bêtement et 5 points sur 2000 ça reste 5 points ça reste important notamment quand on a mangé des coups en point à la hausse évidemment ce que moi il me plaît de faire c'est d'avoir des chaussons pour ses rétributors et si tu prends des dominions évidemment tu fais la combinaison des deux parce que tu as une chance non nulle en fait de te retrouver presque à portée courte dès le T1 quand ton transport n'a pas été détruit après tu peux même combiner ça avec un débarquement d'urgence pour aller gratter des pas si ton adversaire n'a pas prévu le coup et te retrouver sur des portées vite portées courtes qui font très très mal et je les combinerai avec un stratagème qui est peu vu aussi avec le stratagème là du Valorous Art qui en fait dit simplement que tu ignores tous les malus à la touche donc tu te retrouves avec des rétributors qui déboulent qui s'il y a des forêts elles s'en foutent des aéros industriels elles s'en foutent tu mets un moins un elles s'en foutent t'es un avion elles s'en foutent elles te touchent à 3 pour un CP bon c'est extrêmement fort c'est extrêmement fort et après on a d'autres entrées les machines de pénitence et les mortificatrices alors pour moi elles vont souffrir de leur keyword qui fait qu'elles ne passent pas à travers les décors donc tu mets longtemps à arriver sur le champ de bataille là où tu feras ton impact et il y a quand même plus de chances que tu sois détruit avant que tu aies pu poser tes attaques à voir avec les nouvelles maps WTC si elles souffrent énormément des couloirs de tir qui existent ou pas j'avoue ne pas les avoir trop train et la dernière sur laquelle je m'attarderai c'est l'exorciste alors pour plusieurs raisons c'est déjà que la figurine est simplement fantastique c'est une figurine qui est pleine de charisme sur un champ de bataille c'est super joli on a le petit stratagème et c'est d'ailleurs la seule source de tir que vous trouverez sans ligne de vue dans le codex il est cher et de mémoire de CP pour des tirs qui sont aléatoires parce que vous claquez votre stratagème avant de connaître le nombre de tirs que vous allez réaliser ça peut être à la fois un pari risqué mais un pari gagnant il a baissé en points mais est-ce que cette baisse en points fait de lui une entrée indispensable si c'est moi qui répond à la question je dirais non maintenant il y a autant d'idées qu'il y a de joueurs Sista et vraiment à tout un chacun d'aller répondre à cette question les autres entrées le rhino on va en parler vite fait forcément il y a deux chaussons il y a le rhino ou il y a l'immolator en transport assigné c'est les deux chaussons ils ont beau avoir baissé le prix de l'immolator tu as un chausson pour 6 figurines je n'y vois pas l'intérêt je préfère un chausson à 10 qui va me permettre d'aller apporter des menaces ou de l'objectif sécure d'une manière plus pérenne sur le champ de bataille et surtout le rhino aussi je vais vous donner un petit trix qui n'est pas forcément connu de tous les joueurs peut-être qui ne l'ont peut-être pas vu il s'agit d'un trix qui est associé à un stratagème et je vais rebondir ce que tu disais tout à l'heure Tourop nous avons beaucoup d'armes contre le psy et donc vous allez juste à votre passe de stratagème et vous allez regarder le stratagème coque 3 fois béni quand vous allez sur le stratagème coque 3 fois béni en deux secondes le temps d'y aller que dit ce stratagème ? utilisez ce stratagème au début de la phase psychique adverse choisissez une figurine consacrée de votre armée le rhinole jusqu'à la fin de la phase la figurine gagne coque 3 fois béni tant qu'une unité psy-coeur ennemi est à 12 pouces de la figurine à chaque test psychique effectué pour cette unité qui échoue l'unité psy-coeur subit les périls du warp il m'est arrivé plusieurs fois en game de vider mon rhino et de le balancer dans les lignes d'un sans-un sans en lui dirant gère-le mais par contre pousse-toi de là parce que si tu rates tes pouvoirs psy tes psy-coeur ils vont auto se manger les périls du warp quelle que soit ta valeur de dés c'est con c'est gadget mais quand ça fait des blagues ça fait plaisir voilà en ce qui concerne les datasheets ouais c'est très cool l'utilisation comme ça de petits de petits tricks intéressants qui souvent très souvent surprennent l'adversaire parce que c'est des utilisations de spécificités qui sont très conditionnelles et quand un joueur maîtrise son codex d'un bout à l'autre tu connais toutes les armes et tous les petits coups fourrés que tu peux faire à l'adversaire donc c'est très cool on a fait le tour du coup de la totalité du codex il y a des entrées sur lesquelles tu as fait l'impasse mais on va pas on va pas s'étayer dessus c'est parce que elles répondent pas aux critères de jeu que nous propose pour l'instant la version donc voilà pour ça et je te propose qu'on finisse un petit peu ce podcast avec la partie proposition de liste c'est à dire nous faire un petit point sur toi ce que tu proposerais en termes de liste aux joueurs sort de bataille pour crafter une armée à 2000 points alors moi de toute façon en tant que joueur de bataille j'ai toujours été un joueur défensif depuis le début de la V9 j'ai acté mon jeu défensif pour me poser au sein d'une équipe comme essentiellement une deuxième ou une troisième def voire un couteau suisse contre les armées psychiques partant de ce postulat là j'avais une liste que j'ai actualisé avec le nouveau coup en point donc voilà ce que je propose je propose de jouer du valorous art pour tous les éléments qu'on a apporté lors de ce podcast et évidemment on est un majeur suprême dont on retrouve maman Morvenval après je joue un bataillon dans ce bataillon Val-Roucher la canonnaisse avec le bâton de négation un pistolet inferno le trait de seigneur de guerre du valorous art la relique de la sainte Istaëla et la bénédiction les paroles de l'empereur on parlait de la canotank je l'ai jouée je continue à la jouer parce qu'elle est capable de faire beaucoup de choses et au-delà de ce qu'elle va apporter je la joue surtout pour ce qu'elle interdit de faire à côté de ça je jouais frère externe et qui gagne pourquoi ? parce que c'est une unité impactante où je veux quand je veux qui peut à tout moment quand tu la mets en frappe en profondeur renforcer un flanc qui est en train de s'effondrer et elle toute seule peut causer de vrais dégâts et nécessite réellement une vraie gestion de cette unité parce que j'ai oublié de le dire aussi malgré toutes les armes qu'elle a on lui rajoute quand même un moins un à la touche et un moins un à la blesse ce qui devient complètement insane à côté de ça tout à l'heure on a parlé des autres personnages je fais l'impasse de la sainte Célestine et je me tourne vers le triomphe de Sainte Catherine pour tous les boeufs pour la non lecture possible de mon panel de dés de foie par mon adversaire pour me laisser à moi le choix de décider où et quand c'est pour ça que je réintroduis le triomphe de Sainte Catherine en choix de troupes je reste sur le choix de troupes de MSU avec 3 fois 5 soeurs de bataille mais comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai commencé à train une noviciaïette et je n'excuse pas le fait d'y retourner au moins pour une unité puisque j'ai oublié de le préciser mais dans ce data sheet vous avez l'obligation d'avoir une escouade de soeurs de bataille pour pouvoir rentrer une escouade de soeurs noviciaïes je ne sais pas trop le prononcer on me pardonnera ce qui m'amène tout de suite à basculer en choix d'élite et loin en choix d'élite j'ai deux packs de sacro-sainte de 10 dont une qui va bénéficier de la relique bénédiction de Sébastien Thor pour lui donner un autre rite de bataille une deuxième unité de 10 qui va bénéficier de la relique litanie de la foi pour pouvoir re-roll mais des deux fois et une autre unité de 8 sacro-sainte tant et si bien qu'on peut déjà se projeter sur un jeu où je vais pouvoir personnellement décider de jouer sur deux ou trois flancs différents l'ensemble de mes personnages puisque j'ai trois sources de bodyguard différentes en élite toujours je vais rentrer ma dogmata avec l'hymne qui permet de faire les BM ainsi que l'hymne qui permet d'immuniser la magie dans un terme défensif toujours je lui mets cette relique supplémentaire et je lui mets un trait de seigneur des guerres supplémentaires qui est fanal de la foi pour gagner sur elle-même un des deux fois donc je prépare déjà également le fait de jouer mon secondaire pour jouer tout seul avec mes des deux fois avec ça j'y allie l'hospitalière et sa relique qui augmente sa bulle pour le film au pain ensuite nous tombons dans l'attaque rapide je rentre une escouade de dominion bolter d'artificier pour rappel stratagème BM mouvement d'envalgarde en soutien je rentre deux choix de rétributeurs multifuseurs avec cherubin et en transport je conserve deux rhinos pour me donner des options de jeu différentes ce qui est à noter c'est que jusqu'à présent quand on jouait deux ordres de bataille différents on avait l'impossibilité de rentrer l'ordre A dans les rhinos de l'ordre B oui Games Workshop aujourd'hui nous dit de ne plus jouer qu'un seul type d'ordre l'avantage que cela va conférer au transport c'est que toute votre armée pourra se switch dans ces transports là et pourra en monter et en descendre pour gagner des pouces avec certains tricks tout au long de la bataille tant que votre adversaire n'aura pas géré vos rhinos voilà la liste que je propose et pour l'instant j'avoue être en crafting sur d'autres listes mais qui ne sont absolument pas abouties ok à première vue j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport notamment à ce que tu as pu jouer au Big 4 puisque tu jouais soeur de bataille en mono cœur valeureux au Big 4 donc c'est cool ça veut dire que tu as quand même une grosse base inchangée et des ajustements qui se font autour notamment la surprise c'est le triomphe de Sainte-Catherine j'aime bien ce côté cette unité qui te sert à camoufler un petit peu ton game plan en empêchant l'adversaire de lire exactement ce que tu vas lui cococter avec tes dés de foie donc ça c'est très très cool et puis évidemment merci à toi pour ce partage c'est très intéressant on arrive à la fin de ce podcast Zig franchement je voulais déjà te remercier pour ta participation parce que c'était très très cool franchement moi c'est un codex que je ne connais que peu le soeur de bataille je l'ai affronté que quelques fois et c'est un des seuls codex V9 que je n'ai pas lu dans sa totalité pour la chaîne je me suis contenté de laisser les autres faire donc là cette review là arrive en complémentarité avec ce qui avait déjà été fait par Lucas et Lamar à la sortie du codex sur Creative Wargame là c'est cool on a une autre vision du codex on a une autre vision de joueur et c'est très très sympa de ta part de nous partager ça sur Creative Wargame donc merci à toi Zig ça fait super plaisir prochaine échéance pour toi en termes de compétition la prochaine échéance c'est la Med Cup Med Cup que je prépare et je ne jouerai pas cette liste avec quelque chose de complètement différent tu joueras pas ce codex tu peux le dire tu peux le dire que tu as trahi les soeurs que tu as trahi l'ordre et tu vas jouer quoi comme codex du coup ? en fait jusqu'à maintenant j'étais sur les filles et on va dire que les corps huilés de gladiateurs m'ont énormément manqué petit clin d'oeil à qui tu sais je pense il se reconnaîtra et donc spécialement pour le tournoi qu'il organise je viendrai de toutes mes formes généreuses et phalliques à son tournoi en custodèse donc pour ceux qui n'ont pas compris exactement ok c'est super cool alors nous on sera sur la Met Cup évidemment on va couvrir ce tournoi et tu seras le bienvenu pour nous donner nous faire des retours en live un petit peu de tes parties on aura un set up et une équipe dédiée à la couverture de cet événement donc vous pourrez évidemment suivre tout ça sur Creative War Games tout le week-end on sera en live tout le week-end de la Met Cup donc voilà il y a Zig entre autres il y aura plein d'autres joueurs il y a plein 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 de très bons joueurs français il y a beaucoup beaucoup de monde aussi qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne donc c'est très cool on a hâte de vous voir tous à l'oeuvre sur ce championnat encore une fois merci merci tu passeras évidemment toutes nos salutations à la team Cuir Moustache puisqu'on a aussi eu Napo qui nous a fait la review GK et pareil qui nous a partagé son expérience de jeu donc c'est très cool encore merci à la team Cuir Moustache de votre participation et bien les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude vous tartinez les pouces bleus vous tartinez les coms les partages n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à aller sur www.creativewargame.fr à vous créer un compte toutes les semaines on envoie des petites news on vous fait parvenir des infos parfois on donne même des vidéos en avance etc donc n'hésitez pas à vous créer un compte c'est complètement gratuit et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre à vous à vous Sous-titrage ST' 501